bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de fan le fever je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur rail de 5 on est en direct avec les amis de twitch et du coup vous voyez cette vidéo en décalé voilà donc on va attaquer la catégorie 600 aujourd'hui et ça va être la folie franchement vous voyez la gsxr là derrière 600 qui tourne c'est vraiment une super catégorie pour ceux qui ont le jeu si vous ne l'avez pas encore fait si vous n'avez pas sauté le pas autant les 250 c'est marrant mais ça fait un bruit de un bruit de mouche donc voilà et autant les 600 là on commence à toucher vraiment à des à des trucs à des trucs des trucs intéressant niveau motorisation et niveau ressenti et vitesse je me suis pas entraîné un du tout entre deux j'ai juste acheté cette gsxr j'ai fait deux trois tours avec et voilà et du coup seb qui passe le coucou c'est bofman qui passe le coucou voilà donc juste avant de se lancer dans la carrière pure je voulais vous rappeler que il ya un petit lien instant gaming dans la description si vous souhaitez acheter vos jeux moins cher et en même temps participer au développement de la chaîne je touche une petite commission vient mon lien affilié voilà merci à vous voilà donc du coup on y va alors regardez je vous montre un petit peu ce que j'ai dans le garage je sais pas si ça s'est fort étoffé depuis la dernière fois alors yamaha je suis vraiment pas fan de yamaha à la base j'ai toujours celle que j'avais gagné au début celle qu'on m'a donné en fait la suzuki je vais éternuer oh pardon excusez moi la suzuki que du coup on m'a donné parce que je possédais raille de 4 je me suis acheté ces g6 r g6 r 600 du coup voilà parce que j'aime bien j'aime bien suzuki on avait gagné la cbr 600 rr voilà d'ailleurs j'ai trouvé les skins franchement les skins de la communauté sont vraiment incroyables donc je vais vous les montrer après puisque là on va se concentrer vraiment sur cette catégorie 600 la toute première qu'on m'avait utilisé l'anda nsr 250 merci pour mes souhaits et du coup la cbr 900 vous savez c'était un kiff visuel et il elle existe en mode suzuki de la même période à peu près je crois que c'est 95 où on ira voir après bref je pense que je me la ferai aussi donc du coup nous on a gagné la cbr 600 et du coup d'en changer de livret quand on va sur voyez ça ce sont les livrets officiels du constructeur moi je sais plus je l'avais prise je l'avais pris ce que non je l'avais eu je l'avais eu en rouge comme ça classique et du coup j'ai téléchargé des livrets libéré des livrets donc je crois que j'avais commencé avec celle là la dernière fois j'ai trouvé la repsol entre deux qui est sorti tout ça c'est créé par les joueurs donc c'est vraiment excellent voilà j'avais trouvé celle là aussi qui était vraiment vraiment stylé et ma préférée c'est celle qui est équipée sur la honda cbr je la trouve sobre voilà blanc noir et rouge avec le bridgestone qui rappelle voilà cette marque de pneus du coup les couleurs sont à l'effet de bridgestone sur cette moto et je la trouve vraiment 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 excellente voilà elle est superbe et donc pareil pour la suzuki la gsxr 600 donc vous avez je l'ai acheté en couleur normale on va dire en couleur classique suzuki voilà elle existe donc en deux autres couleurs que je trouve moins moins voilà voilà plus classique on va dire et j'ai trouvé sur le sur le sur le mode up fin sur le up de des livrets celle-ci que je trouve vraiment pas mal est vraiment joli et du coup si on veut aller voir les objets télécharger je sais plus si on peut voilà on peut faire ça rechercher des livrets l'appareil bon il y en a pas énorme pour le moment un le jeu vient de sortir du coup c'est un petit peu salut 89 89 c'est ou elle 89 Est ce que ça i majuscule ou un l minuscule Elle d'accord elle 89 alors je peux t'appeler l 89 où je fais l'un dorscore 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 ah ah regardez celle-là à l'effigie de alpinestars alors c'est marrant enfin c'est même pas c'est même pas alpinestars la grosse étoile fait penser à alpinestars et ils ont mis l'étiquette enfin le l'autocollant araille elle mette qui pourrait nous aller puisque vous savez qu'on utilise un casque araille et le mec ami banane donc du coup je suppose que c'est un voilà c'est son nom de joueur c'est assez marrant non appelle moi l'emis d'accord ça marche l'emis voilà donc du coup on va faire quelques tours en 600 je vais vraiment essayer de me concentrer et que ce soit propre euh du coup on va prendre cette cette suzuki alors attendez parce que je me suis rendu compte d'un truc j'ai boosté un peu la honda la honda est un petit peu développé la suzuki non et euh des fois bah je m'en suis mieux sorti avec une suzuki pas développé parce que comme là on est sur euh euh on est encore sur euh comment dire des pneus euh des pneus de série euh sur les championnats qu'on pratique et bien du coup d'avoir une moto trop puissante fait que et ben avec des pneus de série c'est pas impossible à gérer mais dans les virages faut vraiment euh voilà faut vraiment prendre son son temps donc là je vais essayer de la garder un petit peu comme ça euh euh nu on va dire enfin pas pas personnalisé vous pouvez voir que le kit moteur est à 1 hein on a pas du tout encore les kits moteurs supérieurs l'échappement c'est pareil j'ai vraiment rien touché quoi à la limite on peut peut-être lui mettre un petit pot peut-être lui mettre un petit akrapovitch euh ouais des familles on lui laisse ouais on va lui mettre un comme ça titanium allez à 1500 et c'est tout euh pareil le freinage moi je trouve qu'elle freine très bien pour le moment on va rien toucher d'autre et on va lui laisser ses rétroviseurs et ses plaques et ses clignots hein et du coup j'ai choisi euh pour le live parfait ça marche mon c'est la bonne pose à toi mon ami salut ma bonnie bienvenue ah des 62 un petit peu un petit peu de 62 parce que je suis envahi je suis envahi de bretons et de personnes de l'est je vous avoue bah je les aime hein je les aime d'amour mais un petit peu de 62 salut euh et donc du coup pour aller avec cette euh cette suzuki hein on a euh bien pris euh notre tenue de route ouais pour le moment on est dans des basses catégories donc on va rester là dessus allez on est toujours sur le début le championnat fearless alors si je ne m'abuse on est là dessus voilà et donc vous voyez que j'ai fait quelques quelques voilà quelques virées almeria c'était dommage hein euh on va essayer de performer euh je sais pas par quoi commencer vous savez quoi on va commencer par essayer d'améliorer notre score sur monza en contre la montre comme ça je vais rouler un petit peu et du coup on va voir un peu ce que ça donne euh allez on prend notre suzuki c'est parti je galère pour le mode gauchemar de barcane de batman arcane live arkham knight je l'ai jamais fait celui-là arkham knight c'est le troisième et arkham arkham asylum c'est le premier arkham city c'est le deuxième et arkham knight c'est le troisième ou c'est origin non en direct on va voir ça allez manza choix des pneus du coup on est bien sur des pneus de série faible adhérence et faible longévité réglage de la moto euh l'anti wheeling on va le baisser on va tout laisser comme ça pour le moment l'aide au pilotage vous voyez comme d'habitude on a aucune aide au pilotage c'est parti on voit un peu ce que ça donne ça va peut-être un peu fort le son ça va peut-être un peu fort le son ça va peut-être un peu fort le son on fait gaffe au premier mirage on sait que c'est compliqué on peut être en dessous des 1.55 on va prendre une pénalité de presse une seconde c'est pas grave on va prendre une pénalité de presse une seconde c'est pas grave ah là je ferme trop tôt je suis en retard sur mon timing bon là est-ce que ça valait le coup de repasser la prems ça c'est une vraie question pour les pilotes moto si jamais vous avez déjà fait un peu de circuit un peu de course j'en vois qu'ils redescendent la première j'en vois d'autres qui restent en seconde donc des fois je vous avoue j'hésite j'entends bien le son du vent j'ai aucune idée de savoir si on est dans les temps ah non non pas aïe 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 plus la pena alors qu'est-ce que ça donne ? la ligne elle est au bout c'est pas ici comme le circuit voiture ouais 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 bon dommage on va on va on va réessayer alors la série Rocksteady Tieselum City et après Warner Bros c'est Origin ah je savais pas que c'était pas le même éditeur en fait et ensuite on a la bouse à remplacer la suite de Arkham Knight ouais avec les 4 je l'avais acheté hein ça et euh c'est moyen 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 euh du coup on refait c'est reparti on ira se frotter les gars mais ça va le son est propre ça gueule pas trop le son de la moto par rapport à ma voix enfin je veux dire vous m'entendez ? enfin je dis rien de spécial hein mais euh j'essaie de me concentrer surtout bienvenue à tous hein allez nickel le son parfait merci mon salut allez allez on a le temps des fois c'est vrai que maintenir un petit filet de gaz nous permet en fait d'avoir le vous savez le le bras occident arrière de la moto euh... appuyé et non pas détendu et ce qui fait que des fois on arrive à mieux regratter l'intérieur des virages mais c'est compliqué c'est contre intuitif en fait je sais pas comment vous expliquer ça mais je sais pas comment vous expliquer ça mais en gros euh... comment dire... physiquement parlant sur une voiture sur une voiture le fait d'être sur 4 roues l'ensemble du poids il est réparti sur les 4 amortisseurs et c'est vrai que des fois on a tendance à lâcher l'accélérateur complet toi tu trouves que ça gueule un peu ah le le moteur ouais je peux baisser un tout petit peu hein attendez je vais baisser bref ce que je voulais dire c'est que des fois en voiture on va avoir l'habitude de lâcher l'accélérateur se rapprocher un peu de la corde et une fois que ça c'est fait on va réaccélérer progressivement alors que là si on lâche l'accélérateur et qu'on tourne à fond et bien en fait on continue de se déporter sur l'extérieur alors que si on remet un tout petit peu de gaz et bien en fait on écrase voyez ce que je veux dire on écrase le cul de la moto et du coup on arrive à revenir vers l'intérieur je sais pas si c'est clair c'est pas très coucou à tous merci pour les follow merci berlier 430 bienvenue les amis sur le live sur le live donc je vous dis il y aura des petites coupures parce que des fois je fais des vidéos pour youtube en même temps donc pour sectionner mes vidéos ne vous inquiétez pas ça va bien se passer alors on va recontinuer je vais baisser un peu le son attendez aller dans les options du coup on entendra mieux ou alors il faut que je rapproche le micro ce sera mieux peut-être j'ai peur que le micro gueule un peu non ? hop paramètres paramètres audio je peux baisser d'un cran ? ou deux crans ? vous me dites hein ? vous me dites ce que vous en pensez ? ça fait peut-être fort deux crans moins ? j'en sais rien hop 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 vous voyez là par exemple j'ai mis longtemps avant de remettre le gaz et du coup ben je me suis déporté ce que je vous explique à l'instant un peu mieux ok j'arrive vite putain y'a rien à faire hein ? allez on va se la refaire allez cette fois ci je me concentre je ne parle plus c'est trop fort on va se la refaire et vous Riener et vous avez pas le풀 j'en suisse avec vous de partout et vous allez sinon ben je suis vous allez C'est vrai que je n'ai pas de kit de frein avec celle-là, de ce fait que je m'y prenne un tout petit peu plus tôt, bon là je m'y suis beaucoup trop tôt, mais là je crois que la première elle est obligatoire. Et sinon on ira mettre un kit de frein dans ces cas-là, parce que je crois que la dernière fois j'ai fait ce chrono avec la CBR, avec la CBR 600, du coup avec la CBR, comme elle est développée un petit peu, je crois que même, je crois que je l'ai développée à fond, allez. Là je perds beaucoup de temps, je perds plus de temps que tout à l'heure, j'ai l'impression. Peut-être lui mettais un petit coup de boost quand même, hein ? C'est marrant parce que sur des courses que j'ai fait en off, j'avais pas eu du tout cette impression-là, et finalement peut-être que si, donc peut-être que si, ah je suis pas bon, ah ouais on a chié, à pas chier ! On est pas bon, on est pas bon ! Bon, c'est pas grave, on va revenir vite fait au garage, on va lui mettre un kit de frein, après c'est vrai que j'ai touché, j'ai mis un pot, du coup elle pousse un peu plus, du coup c'est moins bien équilibré. on va faire ça, on va repasser, hop, tac, tac, euh, garage, on va suivre, tac, personnaliser, ça c'est les freins qui m'intéressent. Hum, là on va voir autre chose, hein. Vous avez vu ce que ça coûte, euh, on va tout mettre. Bon allez, je l'équipe et puis on verra bien. De toute façon... Oh ! Marchesini ! C'est pas mal sur celle-là je trouve. Alors là, on va gagner en accélération, les pneus, bah on peut rien faire, la transmission je touche pas, c'est pas la peine. Là du coup est-ce qu'on... bah vas-y on va la développer. On y est, autant y aller. Allez, on va retourner sur le circuit, elle a gagné un petit peu en haut-level. Ça y est, le flambeur est de retour. Le flambeur flamand. Allez, on refait un tour de Monsard. Et après on ira voir un petit peu se frotter à Lya. Le flambeur de flamand. Je suis le flambeur de flamand !iralalala Je suis le flambeur de flam… Je suis le flambeur de fla…jeux le flambeur de flamand… l'histoire pour ah ouais pour avoir le costume ultime l'impression que la plus de plus de pêche car ah ouais ça ferait mieux rien à voir là vous voyez je garde le petit filet de voyez je vous parlais ce dont je vous parlais tout à l'heure avec le bras le bras aussi dans l'arrière inquiet plus écrasé quand on regarde le filet de pierre ce qui est logique le poids avec la force en tripètes on est beaucoup trop tôt ah ouais là on va pouvoir le pulvériser je prends le record les premières la glisse quand même un petit peu on voit qu'on a des pneus de séries 1 aller peste les freins à 200 m'a l'air bien ça m'a l'air propre et gaffe à l'arrière accès j'aurais peut-être plus gardé la troisième dans ce premier virage celui-là je pense savoir qu'il faut le prendre en deux et celui-là c'est de l'an la qu'ils font chouche catherine là-bas mais un putain je regarde pas je regarde pas la route oh là là je suis pas bon c'est pas grave on sait pourquoi la cause de celle c'est la faute de seb moi je dis rien non moi je dirai bien c'est la faute de seb j'essaie de rouler propre mais c'est vraiment pas évident mais c'est pas grave on peut essayer de boucler le tour vous voyez on écrase le bras aussi dans l'arrière et du coup on a plus de traction en fait c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça que moi je suis en apprentissage là-dessus ne faisant pas de moto en fait IRL c'est ça pour moi qui est difficile c'est de 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 sentir en fait le voyez voyez ce que je veux dire de sentir quand quand j'écrase et me dire ok là t'es bien assis tu tu peux potentiellement pousser plus quoi allez on le rejoue vite fait et sinon on ira faire un tour après avec avec l'IA on verra bien donc là c'est une des épreuves du championnat championnat 600 le premier oh non ouais bon d'accord ok super parfait ah ouais les costumes alternatifs c'est cool je savais pas que c'était ouvert en modding que c'est batman nays ils étaient ouverts en modding en vrai les joueurs rocksteady en général pas trop ouvert là-dessus j'ai l'impression dans mes souvenirs et c'est bien qu'il s'y attendait bah ouais bah forcément tu t'y attends hein c'est connerie sur connerie pain pour acheter l'autre alors bon je plaisante hein allez on va tenter c'est court quand même hein faut freiner faut vraiment freiner au bon moment bon allez une dernière fois je tente et si ça va pas on change là on a une médaille d'argent c'est pas si mal je peux essayer d'avoir l'or le but ça va être d'essayer d'avoir l'or partout mais c'est compliqué mais c'est bien franchement je suis en apprentissage et je suis en kiff les amis franchement je suis on fire donc si jamais vous voulez acheter le jeu n'hésitez pas à passer par mon lien d'affiliation instant gaming vous ferez un heureux et vous vous aurez le jeu moins cher allez c'est mieux normalement le vibreur c'est ta gueule à terre mais bon ils sont ils sont assez eux ils sont assez généreux par rapport à un moto gp ils sont quand même assez coulant voilà on est mieux là on est mieux dans les temps allez allez là bas on va tester la troisième aucun doute mais bon voilà pas hésiter à plonger ça aussi c'est un défaut quand on vient des jeux de voitures ou des camions ou des tracteurs c'est que on va chercher la corde mais des fois il faut aller la chercher avec la tête pas avec les roues ça moi je sais que j'ai du mal encore voyez à appréhender le bon le bon angle en fait c'est un problème d'angle comment comment vous allez vous déporter quand vous allez être à l'angle maximal la physique hein mais ça me fait bugger à chaque fois disons que je comprends la théorie mais du coup après à l'appliquer en vrai c'est pas évident là j'ai fait un très très gros écart donc ça ça va nous coûter le temps c'est sûr et certain mais au moins on aura fait quelques tours et on va pouvoir rouler oh ça passe je crois que ça passe ah oui voilà allez première première victoire premier chrono réussi va chercher des modes pour un site et tu es mais dans le dossier à d'accord ok c'est réussi c'est bon bah des fois des fois je freine trop tôt mais j'ai tellement peur de freiner trop tard et me retrouver dans le bac ça me ferait chier quoi allez on va aller sur un de mes circuits préférés le branche achète oh oui on prend la gsx la persévérance ça paye ouais ouais mais c'est ça et en fait je pense que c'est ça aussi qui est pervers c'est quand vous quand vous changez de catégorie je pense qu'il faut un temps de voyez d'adaptation genre là je pourrais pas passer de la voilà de la 600 à la 1000 ou de repasser en 250 je freinerais peut-être beaucoup trop tôt pour de la 250 et en plus quand elles sont modifiées je vous assure qu'on sent vraiment la différence là vous voyez là j'ai vraiment un gain d'accélération je sens quand quand je relance les gaz alors je glisse pas vous avez vu un tcs le traction control il est à 1 donc c'est ok c'est ça me va je me sens jamais en danger voyez je glisse jamais sur la réaccélération je tombe jamais à la réaccel moi souvent ce qui va me faire tomber c'est justement les freinages c'est de freiner trop tard du coup d'être de rester accroché trop aux freins avant et du coup de perdre l'avant et de tomber c'est pour ça que des fois comme tu dis kevin tu as l'impression que je freine beaucoup trop tôt c'est parce que c'est cette peur en fait tu vois de freiner trop tard et de rester trop accroché sur le sur le frein le frein avant et de glisser perdre l'avant tout simplement en fait c'est c'est l'appréhension du quand tu arrives sur un virage et c'est marrant parce que c'est ça qui fait toute la beauté du truc c'est que c'est que quand tu passes d'un tu vois d'un virage là sur monza tu passes de la sixième quasiment à la première pour faire la première chicane mais ce virage là il est baisé de baiser quoi et salut ditrox le zinzin ditrox le zinzin bienvenue 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 oui tu as encore des réflexes de f1 ouais non mais c'est ça c'est exactement ça c'est pas évident c'est vraiment pas évident et surtout aussi c'est con mais là on est avec des pneus de série donc en fait tu peux pas trop coller dans le virage tu peux pas freiner trop tard parce que les pneus sinon ils t'emmènent tout droit du coup j'allais oublier de remettre la la preuve là normalement niveau vitesse on doit avoir une bonne moto et là on va essayer de faire une course assez propre pas trop s'appuyer sur les autres tout ça désolé désolé c'est carrément moi et on est pas trop mal alors j'adore ce circuit de bandes achete j'arrive un peu fort ici je suis désolé freya walker freya comme les vikings une australienne c'est marrant et là vous sentez la tension ou là je vais rentrer dedans là j'ai raté mon désolé oh non oh non mais c'est pas vrai voyez quand je vous disais j'ai trop freiné sur l'avant bah c'est exactement ça je m'en veux je m'en veux je m'en veux bouffe un peu les vibreurs mais c'est pas trop gênant sur ce jeu je vous avoue c'est vrai que ce virage là il est fort serré allez on va essayer de leur faire un peu l'inté ici la belle glissade il y en a un qui a une bécane qui fait un bout comme c'est là où je dois switcher en fait entre le frein avant et le frein arrière allez on fait on fait des belles choses on arrive à remonter ce sera pas suffisant pour aller chercher une première place bien sûr mais à l'ouana pinto faut qu'on essaie de la dépasser là si on est arrivé dans la ligne droite en fait c'est notre notre rival et c'est chose faite p11 et 11 et on finit devant l'ouana pinto et voyez on est tombé alors on est tombé une fois et c'est de ma faute c'est et voyez en l'ouana pinto son dernier tour voilà on lui a mis une seconde une seconde et on a le meilleur temps autour c'est chaud la moto suis toujours le regard du pilote et toi tu vas toujours vers le cul de la dame est qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça peut bien vouloir dire moi je suis les odeurs moi c'est pour ça ah il est dégueulasse enfin t'écrades ok c'était bien c'est vraiment dommage qu'on soit tombé un vraiment dommage on le retente à l'est beau tente en vrai essaye de rester en deuxième en dernier tour ce parce que le premier attend dernier tour dépasse le premier à tu veux dire rester dans sa dans sa course c'est vrai que ça peut être une bonne bonne une bonne strat aussi pour avoir je vois ce que tu veux dire rester dans la roue de l'autre merde j'ai pas j'ai pas descendu la difficulté on va peut-être jouer en 83% au lieu de 70% on va le voir tout de suite je n'accepte pas désolé c'est mort ah oui il y a l'usure des pneus aussi j'ai activé l'usure des pneus vous voyez en bas bas à droite normalement les pneus s'use allez on a dit qu'on faisait pas de contact et là ici il faut pas que je me foire je le connais par coeur ce virage en plus je l'aime bien il faut juste pas que voilà que je me trompe de frein allez on dépasse suzanne suzanne gaubert et une vaisselle oh 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 ça pompe ah c'est de ma faute oh 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 il peut voir oh 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 ben oh 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 J'ai attaqué un peu fort, c'est de ma faute, ah c'est mort, je fais des mauvaises trajectoires, c'est dégueulasse, c'est de ma faute, my bad, c'est vrai qu'ici j'ai du mal aussi, j'arrive trop fort je pense, et vous voyez ça c'est le stress justement d'avoir des IA autour de moi, ça me stresse, en chrono je vais réussir à me concentrer, mais en course c'est plus difficile. Pardon, oh la vache. Oh la vache, ça me saoule, ça m'énerve, on recommence. Et merci Floris, merci beaucoup pour le Prime. Coucou Nana, ça va ? Comment allez-vous les amis ? Vous êtes nombreux, dite, 17 ? On voit que c'est la rentrée, il y en a qui, il y en a qui procrastinent si je puis me permettre, enfin. Et vous avez raison. Il est 17h presque, hein. Non, non ! Oh putain, excusez-moi, je suis pas concentré. Faut vraiment que je, faut vraiment que je me concentre. Allez, allez. Doucement derrière, oh ! Putain. Roue contre roue. Allez. Mais pas si mal. On va rester en 3 ici, c'est ok. Non. Ici on va devoir descendre. Mais je crois qu'on est en difficulté 83, c'est pour ça aussi. Par rapport à la 70. Putain, les tirs, lui, hein. Ah, ce circuit, il est démentiel. Franchement, je vous le recommande. Les cieux fermés, le Brands-Acht, circuit anglais. Je vous disais, hein, j'aime pas les Anglais, vous le savez. Ils ont de la bouffe de merde, des dents pas possibles. Mais ils ont des bons circuits et un bon football. Oh, non ! Oh, non ! Oh, non, mais là, c'est un attentat ! Merde ! Oh, on va chier dans une fiole, sérieux ! Oh, bah là, c'est mort. Est-ce que vous voulez que je rattrape ça ? Il m'a foutu par terre, l'enfoiré ! Je me dégoûte comme de la merde. Oh, je suis dingue ! Ah, cette IA ! Vous voyez, c'est pour ça que je la mets toujours en calme, en fait. Parce que même en équilibré, vous voyez, elle est un peu agressive, je trouve. Alors, je sais pas s'ils vont re... Parce que là, clairement, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est juste que là, moi, je prépare mon virage. Je veux dire, je suis pas à deux à l'heure sur le circuit non plus. Faut bien freiner avec des pneus de série comme ça, si on veut pas faire un coup droit, donc... Ah, ça m'énerve ! Péroce bif ! Salut, pomme d'apimpe ! Péroce bif ! Nous, dans le nom, on dit bâtard dinglé ! C'est toi, voir un peu les pilotes correctement, c'est vrai. Il y a une balade bouteau proche de chez toi, mais je peux pas l'envoyer sur Discord trop volumineux. Attendez, on va regarder le ralenti, quand même. Franchement, je demande la VAR. Franchement, les ralentis sont bien faits aussi. Des fois, moi, ça me permet de faire des petites pauses parce que... Ça me mange le cerveau. Alors, oui, j'ai une trajectoire pas forcément académique. Ça, je le comprends. L'IA, elle me double. Je perds des places. Pas de problème. Là, vous voyez, je suis à l'extérieur du virage. J'ai du mal à recoller l'intérieur. Je perds des places, c'est OK. Ici, je suis à l'intérieur. Sans les pousser, je viens les regratter. OK. Je suis gêné un peu. Je crois que c'est une Ducati par la Ducat, là. Ah non, Winniama, pardon. Voilà, ici, on vient lécher l'intérieur du virage. C'est OK. Vous voyez, les trash sont pas si dégueux. Je pilote pas si mal que ça non plus. Bon, là, eux sont à l'intérieur. Ils me prennent des places, pas de problème. Je crois que c'est ici que ça va craquer, là. Non ? Ou en haut ? En haut, ils vont me défoncer le cul. Voilà, regardez, je les pousse pas. On se touche pas, en vrai. Jusque là, c'est OK. C'est là. En fait, ils me frôlent la roue. Un petit ralenti. Je sais pas si on peut tourner la caméra. On va rien voir. Ça va être là, c'est lui, avec la moto bleue, je crois. En fait, il me touche un tout petit peu. C'est trop tard. Là, je suis déjà par terre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai installé le jeu samedi, mais j'ai pas encore le temps de m'y mettre. Peut-être bien tout à l'heure. Oh, je te le recommande. Est-ce que tu sens l'aspiration dans ce jeu ? Oui, 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 oui. La spie, on la sent. Y'a pas de problème avec ça. Euh... Tu peux faire du mode libre ou pas ? Tu pourrais essayer de faire des wheelings, ça peut être drôle. Ouais, j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait des mecs. Justement, y'a Captain BB, qui est un très bon youtuber moto, hein. Euh... Qui, du coup, euh... A fait un test, et euh... Justement, il dit qu'à l'accélération, même en wheeling, il perdait pas de vitesse. Donc euh... Ça peut être rigolo. Allez, on va essayer de se le refermer. Je décroche pas, hein. C'est mort. On y retourne. Brands Asht. Un an plus tard. J'espère que c'est que six mois. Ouais, je suis déter, hein. Et vous savez quoi, je vais même me mettre en mode lowrider. Ok. Et dédicace à tous les Bretons, hein, avec mon T-shirt Brazeman. C'est pour vous, les Bretons. On vous aime. Dans la chaîne fin de Fiveron, on vous aime. Il a transpi aussi. Il la sent. Mais ça, c'est une autre histoire. Il sent la transpi, mais c'est pas celle des autres episodes, c'est la sienne. Il a dit qu'il suivit ses odeurs, ça fait sens. Suivez les odeurs, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, vous voyez, 83%. Pour moi, c'est trop dur, je trouve. Et les IA, il faut les laisser en calme. Et je vous remontre, hein. La config, on joue vraiment sans aucune aide. Donc, voilà. Il y a ça aussi qui fait... Mais je veux pas d'aide. Je me sens coincé. Quand il y a des aides, je me sens un peu coincé. J'aime pas ça. Allez. Mode lowrider. Et c'est parti, je me tais. En 70, il y a moyen. Maintenant... Dommage Non On a failli tomber à deux là C'est de ma faute, j'ai réaccéléré beaucoup trop fort Changement de frein ici Pas oublier le frein arrière C'est pas grave si on perd des places Oh, Luana Pinto Ah non C'est ma rivale Une autre brésilienne On va essayer De la rattraper Ah, vous pouvez pas savoir, je suis stressé là Je ressens des émotions C'est ça qu'on aime dans le jeu vidéo les amis Allez, cette fois Là vous allez voir l'aspiration Je sais pas si on va la sentir Mais La ligne droite est trop courte C'est trop incliné ici Mais Je peux vous assurer que vous ressentez la spie Vous savez tout de suite si vous êtes derrière un pilote ou pas À l'odeur Eh, Luana Pinto là Qui, qui, qui Wouah Qui vient de passer Natalie Campbell La pilote canadienne là Qui est malchanceuse sur ses échanges Allez, on est au dernier tour Attention à pas tout foirer On se rapproche du groupe On se rapproche du groupe Allez Et Luana Pinto qui a passé les deux Australiens Et ce sera une P4 pour nous Et Luana Pinto Mais qui nous a fait une course Incroyable Waouh Là c'était beau Avec sa Kawasaki là On va regarder le ralenti vite fait Je sais pas si on peut changer de pilote Si, on peut changer le pilote Alors attendez Elle est partie de où Ah, elle est là Luana Pinto Elle est en Kawasaki bleu Tiens c'est marrant qu'elle ait choisi ces couleurs là C'est, c'est assez marrant On doit perdre souvent au roi du silence Oh oui Oh, on m'a toujours appelé la pipelette Quand j'étais gamin Comme bâme l'éponge Many, many, many years later Non mais regardez Ce travail de Luana Pinto là C'est incroyable Elle est combien là ? Elle est P8, P7 Elle est partie P11 ou P12 je crois Travail fort Impressionnant Nous du coup on est où ? On prend le fever Toujours avec des trages un petit peu hors GG la course Merci, merci Merci, merci C'est, c'est, franchement Je vous jure que c'est dur C'est dur Alors pas au niveau d'un MotoGP Mais on ressent quand même Voilà quoi Mais c'est du kiff en même temps C'est ça que je dis C'est que C'est difficile Mais ça donne Envie d'y revenir Et pas genre Ouais non vas-y C'est trop dur J'ai pas le courage J'étais bien là Il a fallu Que tu fasses le kéké Mais non j'ai pas fait le kéké J'ai pas fait le kéké C'est juste Ouais c'est La sortie là de ce virage Ouais je vous avoue Je l'ai Je l'ai foiré C'est con J'ai bouffé un peu de terre Sinon on était bon Mais c'est là où je me dis Que la difficulté 70 Pour nous elle est bien Et la L'agressivité des IA En calme c'est bien Parce que vous voyez Qu'elle nous double quand même Mais en faisant attention Et sans Sans nous foutre par terre Ce qui fait qu'on se sent pas On se sent pas Floué quoi Vous voyez Je préfère faire une P4 Comme ça Voilà Que faire une P1 Mais Voilà On devance la jouer agressif Et tout quoi Allez C'est pas mal On va valider Cette course P4 On y reviendra On va changer On va aller en Espagne On va aller en Espagne Ah On a débloqué Ah Les sportives En 600 cm3 On a débloqué Ça Je crois Ah C'est sur Daytona C'est peut-être Avec une moto Imposée Je crois Ouais Charles Nolan En face à face Ça doit être dur Non Je connais pas le circuit Est-ce que vous voulez Qu'on continue A faire quelques courses Comme ça On va continuer A faire ça Non Ou après Vous voulez qu'on tente Le Daytona Chat Dites-moi Voulez-vous tenter Du coup Cette espèce D'affrontement En En 1 contre 1 Y'a combien de tours On le sait ou pas Détail de l'épreuve Détail de l'épreuve C'est Vitoire Ah ouais Voilà C'est ça Oh cylindrée C'est une toute petite moto Ça 124 cm3 On peut le tenter Allez On va le tenter Par contre Du coup Ça veut dire Qu'on rechange De Non On rechange De 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 catégorie Si c'est ça Ça va peut-être Me faire chier Par contre Parce que le circuit Est pas si simple Que ça Sur Daytona On va aller voir Alors Qu'est-ce que ça donne Ouais C'est du 125 cm3 Ouais Bah vas-y On va tester Juste pour voir Ah non 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 C'est du Bah je comprends pas Pourquoi c'était marqué 124 cm3 C'est de la 600 Garder en haut On a tous les deux La même La même moto On va voir Et on va aller voir Ça tout de suite Tracé que je ne connais Pas du tout Charles Nolan Néa Orlando Son premier amour C'est la course automobile Où il a acquis Son surnom de Fast Charlie Après une victoire A Daytona Sur 4 roues Il a décidé De marquer l'histoire Sur 2 A 34 ans Il a l'expérience Néa C'est nécessaire Pour monter sur le podium Il a les yeux Un peu rouges Charles Non En découvert Total du circuit Oh non Ça commence bien Non Je me suis pas trompé Allez c'est parti Pour les 100 derniers kilomètres De la journée Courage mon Seb C'est bientôt fini Dans une heure et demie C'est fait Par contre Ils vont pas nous remettre La cinématique A chaque fois Merde C'est pas grave Voilà Vous savez quoi On va revenir En mode carité On va continuer On va continuer On va plutôt continuer Le chapitre 2 Et ensuite On se concentrera Je le travaillerai Ce circuit De Daytona Parce que là C'est trop Voilà C'est trop Voilà Donc moi C'est ça que je voulais faire Voilà On garde la Suzuki On va en Espagne Et on va se faire Un petit tour Avec l'IA Donc c'est le circuit C'est le dernier Non c'est le circuit Ah à chaque fois Je me trompe C'est le circuit De Valence Celui-là Ricardo Tormo National Circuit Il est cool en plus Ce circuit Je l'aime beaucoup Je sais qu'il faille Refaire à chaque fois Est-ce que vous voulez Qu'on teste Un autre type D'agressivité Pour voir Est-ce que vous voulez Voir ça On peut essayer Agressif Tiens Pour voir Je crois que j'ai jamais fait On va essayer On n'est pas prêt Là vous voyez la spie La spie on la sent Alors il faut que je Je sais pas Je suis devenu con En 10 secondes Il y a un truc qui va pas Il faut que je me concentre Un autre type C'est parti Je suis devenu connu C'est parti. 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 ça ça change joue au clavier non 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 je joue à la manette on joue au clavier là dessus à mon avis je crois que c'est compliqué pour avoir des trajectoires propres on fait gaffe on sait que le premier virage ici il est au mac allez c'est bon ça c'est plutôt bon ça c'est pas mal allez on leur colle au cul il glissait allez on prend la spie un petit peu voyons on le sent moi je le sens dans l'accélération c'est peut-être pas très visuel mais moi je le sens dans le dans le non non a değer mer 1 Salut, Simon ! Simon Gamer ! Ah, l'IA tombe ! Ça fait plaisir. Un petit peu. Ah non, Danao, c'est pas le moment. T'as pas faim. C'est pas maintenant. C'est trop tôt. Beaucoup trop tôt. C'est à 7h, la pâtée. Pas à 17h. Allez. C'est bien, c'est bien. Recolle. On va réaccélérer fort. Et là, on prend la spie. Là, vous voyez. Et fort la spie. C'est cette partie du circuit qui est un peu difficile pour moi. Voilà, ce virage-là, il est dur. C'est celui-là qui est le plus dur. Pour moi. Là, j'ai mis du temps de décider de savoir si je lui passais à l'intérieur ou à l'exté. Là, on est en train de remonter, vous voyez. Ça, ça, c'est plaisant. Ça, ça fait plaisir pour... Voilà, on a l'impression de progresser, en fait. On va arriver à l'endroit où je merde à chaque fois. C'est ici. En fait, j'ai pas trop... J'ai du mal à... Voilà. C'est exactement là. J'ai du mal à trouver un point de repère, vraiment, où me dire... Allez, c'est ici qu'il faut freiner. Voilà, terminez la course, même si on est dernier, tant pis. Enfin, en dernier. Ah, quel enfer ! Mais quel enfer ! On la refait, allez. Balek. Je vais repasser en calme pour voir. Je vais me remettre en mode... Mode lowrider. Est-ce que je suis plus serein comme ça ? Pas sûr. Bon, en tout cas, l'accélération, on est bon, on est dedans. C'est vrai qu'il faut penser plus trajectoire que performance, en fait. Je pense dans ce jeu. Je pense dans tous les jeux de moto, hein. Parce que c'est ça, en fait, qui définit votre... Votre skill, c'est votre capacité à vous adapter aux trajectoires. Et surtout en course, quand il y a les autres. Et moi, je vous dis, mon défaut, c'est de perdre l'avant. C'est de freiner, de garder le doigt sur le frein avant dans les virages, et de perdre l'avant et de tomber, en fait. C'est souvent ça, mon gros problème. Il y a rage, putain. Allez, je ressors là. Allez, on va aller chercher Peng Fang et Francisco Santos qui est devant. Ils sont prônables, hein. Je le sens. Je le sens, il a fait une série de tout petits P comme ça. Vous voyez, là, la spie, je ne sais plus qui c'est qui demandait, si c'était Gerdax ou Pomme d'Apim. J'ai du mal à démontrer les choses parce que je n'ai pas un skill incroyable, mais... Voilà, là, mes trajectoires sont claquées. Allez. Mes deuxièmes, c'est pas mal. Ah, le premier, là, il bourre, hein. Charles Nolan, c'est justement le mec qu'on affronte, là, dans la partie 3, là, sur Daytona. Vous voyez que c'est aussi les personnages en rouge que vous voyez dans le classement, ce sont nos rivaux, hein. Les gens où l'IA estime qu'on est rivaux avec eux. Je ne sais pas si vous avez les mêmes, d'ailleurs. C'est très intéressant de comparer. Si c'est des trucs générés aléatoirement... Pas trop mal, on est loin. On n'arrivera pas à le raccrocher, hein. On est beaucoup trop loin. Ne tombe pas ici, s'il te plaît. Allez, on y va. Il est fort, hein. Franchement, il nous met 3 secondes. Alors qu'on est deuxième, et là, on n'a pas fait de faute quasiment. On a tartiné. Allez, skink P2 ! Allez, on lève ! J'ai failli me vaudrer. Super ! On va regarder un peu le ralenti. Mais là, on est parti P7. P7, on termine P2. C'est plutôt pas mal. Regardez-moi cette classe et cette souplesse. Comme le Daïu. Dédicace à Manu, si tu vois cette vidéo en retard, mon ami. Enfin ! Ah bah, tu vois que tu t'appliques. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, c'est ça. Il faut s'appliquer. Et en fait, il y a un niveau de... Comment vous dire ? Je sais pas comment vous expliquer. Il y a un niveau de stress que j'ai quand je suis en live. Parce que je sais que vous me regardez. Je sais aussi que je suis pas le meilleur des jeux de... Voilà, il y a des youtubeurs et des twitchers qui sont bien, bien meilleurs que moi. Et du coup, ça, ça rajoute une dose de pression. Parce que du coup, vous vous sentez pas forcément légitime. Vous voyez ce que je veux dire ? Plus après, s'il se passe des faits de course, Bah, du coup, ça rajoute, en fait, du stress. Bah bien, c'est notre faute. Carrément, en fait. C'est la faute de... De Maraudeur et de Seb57. Ah, Manu, il est là, mais il tient rien. Voilà. Pas de frein. Avant le virage. Jamais. Sans faire de masse. Tu décharges l'arrière. Et du coup, tu dérapes. C'est l'avant que tu perds quand tu tombes. C'est pas l'arrière. Tu perds pas assez d'appui. Du point de braquage au point de corde. Ni frein, ni gaz. Passes sur ton élan et tu gazes après le point de corde. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, mon Manu. C'est exactement... C'est exactement, en fait... En gros... En gros, ce que je fais, c'est ça. C'est que... Je sais que c'est l'avant que je perds. C'est l'avant que je perds. Parce que, tu vois, souvent, si j'ai pas le point de référence de freinage, tu vois... Tu vois, si je sais pas, avant le virage, où exactement je dois freiner. Et bien, exactement, je garde le frein. Tu sais, c'est le réflexe de voiture, en fait. C'est de garder un peu le pied sur le frein en relâchant. C'est le frein dégressif que je fais en voiture. Quand je commence à rentrer en entrée de virage, je... Mais je relâche pas le frein avant assez tôt. En fait, je dois changer, justement, et basculer. Ah, tu penses que c'est l'arrière que je perds ? Quand je tombe ? Hum... Bah, écoute, c'est une vraie question. À cause du transfert de masse sur l'avant. Je vois ce que tu veux dire dans le transfert de masse. Tu vois, là, par exemple, effectivement, j'ai pas encore amorcé le transfert de masse. Si on prend, par exemple, clairement, ce virage-là... On va regarder, mais on va analyser, mais c'est ça, hein. Là, clairement, j'arrive tout droit. Oula, oula ! Calme-toi. Là, j'arrive tout droit. Si vous regardez, mon perso va vraiment rester droit jusqu'à ce que j'entame le virage. Du coup, j'ai pas fait le transfert de masse. C'est comme en rallye, en fait. Je vois ce qu'il veut dire, Manu. Et c'est d'autant plus vrai en moto, en fait, qu'on est sur deux roues. Donc, le transfert de masse, on doit amener d'abord le transfert de masse. Alors, moi, je freine d'abord. Comment je fais ? J'aurais du mal à vous l'expliquer. Mais là, vous voyez, par exemple, là... Regardez, je suis droit. En fait, je freine droit. Alors, ce virage-là n'est peut-être pas un bon exemple. Ah. Peut-être le second. Je lance la moto, vous voyez ? Regardez là. Là, le transfert, il se fait vers la gauche. Je suis en train de me déporter. Et là, regardez là. Là, je freine. Et là, j'envoie. Voyez que la moto, elle se déplace en crabe sur le côté. Regardez. Regardez bien les pneus. Les pneus au sol. Voilà. Là. Là, on est droit. On est en sortie de virage. Réaccélération. Là, je suis droit. Et là, je vais envoyer la moto. On est d'accord, hein ? C'est ça. Là, le transfert de masse, il se fait ici, là. Mais là, je suis en train de freiner. C'est ce qui fait que, regardez, elle se décale. Elle se met en crabe. Et là, tout d'un coup, voilà. Les pneus se réalignent. Et là, je relâche le frein. C'est là où il ne faut plus freiner. Parce que j'amorce mon entrée en virage. Et c'est là où, moi, des fois, je garde le doigt sur le frein quand même. Et c'est là où je perds l'avant. Je suppose que je perds l'avant. Tu vois ce que je veux dire, Manu ? Plutôt que l'arrière. Enfin, je vois ce que tu veux dire. En freinant, en appuyant l'avant. Ouais, tu as peut-être raison. C'est peut-être le cul qui fuit. Mais j'ai l'impression que, des fois, non. C'est l'avant qui glisse sur la route. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Casse ta vitesse avant le point de braquage. Puis frein moteur jusqu'au point de corde. Ou tu es en zone neutre. Pas de frein, pas de gaz. En fait, ce que je fais, c'est que je suis obligé d'utiliser, des fois, le frein arrière pour me rapprocher du point de... Si je n'ai pas de gaz, c'est ce que j'expliquais au tout début de la vidéo. Si je n'ai pas de gaz et pas de frein arrière, en fait, avec la moto, je me déporte. Je continue de me déporter. C'est un signe que je n'ai pas freiné assez avant. Donc, en gros, moi, ce que je fais, c'est que j'arrive à fond. Je pile avec le frein avant. Une fois que j'entame mon virage, c'est là où je commence à utiliser le frein arrière ou le petit filet de gaz pour me dire si je dois me rapprocher de la corde, j'utilise le frein arrière qui, du coup, ne me fait pas perdre l'arrière. Je ne tombe jamais dans le virage. Tu vois ce que je veux dire ? C'est souvent avant. Donc ça, j'ai l'impression que je le contrôle. Et par contre, si je vois que je suis trop tôt sur la corde et que je vais bouffer de l'herbe, je réaccélère un petit peu. Enfin, je mets un peu de gaz pour justement m'éloigner de la corde. Et sinon, si je vois que je suis pile sur la traje, je garde le filet de gaz. Tu vois, vraiment le tout petit... Et ça, j'ai l'impression que ce n'est pas si mal dans l'approche, en fait. Alors après, sur le jeu, est-ce que ça vaut quelque chose ? En vrai, je ne saurais pas dire. Mais c'est intéressant, en tout cas, qu'on discute de ça, les amis. Ça fait du bien, ça. D'avoir une petite analyse technique. Salut, Nico ! Vous voyez, ouais, c'est jamais... Ou alors si je glisse vraiment dans le virage et que je tombe, c'est que vraiment... Enfin, c'est vraiment que j'ai pris le virage comme un gros sac, quoi. Mais dans ces cas-là, c'est moi qui suis con et qui suis mauvais, quoi. Et vous voyez, là, par exemple, je suis presque sûr que j'utilise du... J'utilise du frein arrière, vous voyez ? J'utilise du frein arrière pour justement coller au... Coller au truc. Salut, gros baf ! Ça va, ça va. Très, très bonne... Très, très bonne nouvelle. Bon, là, je fais P2, déjà. Et puis, on va avoir bientôt... Notre inaptitude qui va être prononcée, donc, on va pouvoir être libérés du joug de notre oppresseur. Et ça, ça fait super plaisir. Allez, on va aller à Almeria. Ouah, regardez, P2. Ça fait plaisir. J'ai pas encore fait de P1 en course. Allez, on va aller sur Almeria. Il est super aussi, strassé. Beaucoup de virages. Très technique. On va voir ça. BG. Après toutes ces heures. Ouais, c'est vrai. Non, je sais pas combien j'ai d'heures, mais... Quelques-unes, quand même. Allez, on va... Ce circuit-là, c'est pareil, je le connais pas bien. Je le connais pas du tout, même. Mais il est cool, quoi. Il est cool, os. C'est pareil, il faut être à faible vitesse. Alors, on va juste se remettre à 70. Voilà. Bien, on va la laisser en calme. C'est vraiment ce qui me convient, Enfin, ce qui me correspond. Ce qui me permet vraiment d'apprécier le jeu. Allez, c'est parti. Je me concentre. Parce que je connais pas le circuit. Traînage. Rétrograde. Vous le voyez sur les petites jauges, hein, les amis, à droite. Je sais pas si c'est... J'espère que c'est pas trop flou. Oh là. Là, j'ai rétrogradé. J'ai failli me casser la gueule. Ma faute. En fait, ça va tellement vite, aussi, que c'est dur, des fois, de ressentir ou d'analyser les choses. Vous voyez, là, je me serre du frein arrière quand je suis en virage pour, justement, me rapprocher de la corde. Ce qui me permet de ne pas, de ne pas tomber, de ne pas glisser, en fait. Là. Là, par contre, vous voyez, j'ai... Voilà. Compliqué de parler, de jouer, et d'apprendre un nouveau tracé en même temps. C'est pas trop la laisser filer, elle. Suzanne, Gobert... Oh ! Là, j'aurais dû tomber, en vrai. Donc là, c'est normal. Je tombe parce que mon pneu mange de la terre, donc c'est logique qu'on tombe. Allez, Cheng Yuan. On va essayer de lui faire le Fiacos. On est loin. Doucement, doucement. Ça, c'était beau. Arrive fort. Oh non, putain ! C'est ma faute. Ah, il va. Vous voyez, ici, première, c'est obligatoire. Voilà, j'arrive trop fort. Encore une fois, je vais couper. C'est triché. Oui, c'est triché. On le sait. Et on prend la pena de 1 seconde 7. Logique. Allez, on va essayer de bouffer Louis-Bertrand à la spie. Oula, oula. Je sais pas ce que j'ai branlé. J'étais dans les nuages, là. J'étais pas là. J'ai des petites absences, des fois. Voilà, Manu, par exemple, dans ce virage-là, tu vois, j'ai utilisé le frein arrière. Ce qui m'a permis, tu vois, de... C'est la petite jauge en bas. Enfin, je pense que t'as capté les juges. Tu vois, la jauge rouge, tu vois. Tu vois, ça me permet de garder le contact avec le... Et c'est ça que j'adore dans le pilotage moto par rapport au pilotage voiture. Où là, je suis entièrement d'accord avec toi, tu vois. Où il faut pas... Il faut plus freiner dans l'entrée de virage jusqu'au point de corde. Que la moto, justement... Tu vois, ça nous permet de corriger la traj qu'en voiture, tu peux pas. Ou alors, tu la corriges avec ton volant. Que là, tu peux pas avec l'inclinaison. Tu vois, ça me permet... Mais... Oh non ! Mais c'est pas vrai ! Angle égale zéro frein. Mais tu penses ? Mais c'est impossible ! Comment veux-tu que je fasse zéro frein en angle ? Je peux essayer, hein ? Bon là, on est à la fin du tour. On va le boucler, on va essayer de se la refaire. Et du coup, tu dois freiner vachement tôt ! Parce que là, ce qui est bien, en fait, c'est qu'avec ce frein arrière, c'est que tu peux... Tu vois, tu peux... Corriger le freinage... Enfin, l'approche de l'angle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que là, regarde. Là, à part rétrograder, et risquer de tomber sur le rétrogradage, parce que ça va secouer mon bras aussi lent. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas comment expliquer, je sais pas si je m'exprime correctement. Je pense que t'as saisi l'idée, mais c'est vrai que... Vas-y, on va rejouer. Réan. Ah, c'est pareil, faut prendre le circuit dans les doigts aussi un petit peu. Ouais, tu penses que je devrais que me laisser couler, quoi. Et du coup, le frein arrière, il sert pas, alors. Oh non. Oh non ! Là, c'est moi. Je viens le prendre cette fois-ci. 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 Ça y est, le circuit rentre un peu aussi dans nos pattes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501